Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil, que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous protège, vous garde pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez content, soyez béni, soyez heureux, soyez conscient. Et si vous êtes seul, et bien sachez vous n'êtes pas vraiment seul, peu importe où est-ce que vous vous trouvez, peu importe ce que vous vivez, peu importe les circonstances de votre vie, les situations, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Pourquoi? Et bien c'est parce que Yeshua avait dit ceci, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tant et aussi longtemps qu'on est capable de dire aujourd'hui. Et bien il est là. Maintenant, sa présence, écoutez bien ceci, ne dépend pas de votre croyance. Sa présence ne dépend pas de votre confiance. Sa présence ne dépend pas de vous-même. Sa présence ne dépend pas de votre foi. Sa présence ne dépend pas est-ce que vous priez ou pas. Sa présence ne dépend même pas si vous êtes conscient ou pas. Car il a fait cette promesse. Et dès qu'il a parlé, il est un être responsable. Il a dit, je serai avec vous. Il n'a pas dit, si vous faites ci, si vous faites ça, je serai avec vous. Non, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc dès que vous êtes transformés, vous êtes régénérés. Donc voyez-vous, il a toujours été là. Il est toujours là. Il sera toujours là. Maintenant, ce qui ferait la différence dans votre vie, ce qui va avoir un impact, c'est lorsque vous en êtes conscient de cette présence. Quand vous remarquez qu'il est là, quand vous êtes conscient qu'il est là, et bien cela va impacter vos comportements, vos attitudes, votre perception, ça va impacter votre personne. Et c'est ce qui fera la différence. Lorsque vous êtes conscient qu'il est là, vous passez de la réalité à la vérité. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir ce matin. On va voir ce matin. Nous allons lire un texte dans le livre de Samuel. Nous allons lire ce texte dans le livre de Samuel au chapitre 17. Et on va commencer notre lecture à partir du verset 23. Et on s'arrêtera dans les versets 40. Je dis pour vous. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistine de Gathe, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Ils teignent les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. A la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte, donc de peur, des fois. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? » C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistine et qui ôtera de l'opprobre des sues d'Israël ? » Qui est donc ce Philistine, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? » « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu as descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin de cet incirconci comme de l'un d'eux car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Saûl dit à David, « Va, que l'Éternel soit avec toi. » Saûl fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un castre d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saûl par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saûl, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent cinq pierres polies. Il est mis dans sa gilette baissière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Voici une histoire, un texte que certainement on a pu lire, on a pu raconter sur lequel on a pu prêcher plusieurs fois. Qui ne connaît pas l'histoire de David et de Goliath? Qui ne connaît pas l'histoire du petit David qui a pu écraser, tuer le géant Goliath? C'est une histoire qui a été racontée justement parmi nous. David et Goliath. C'est une histoire même qui est symbolique dans le monde séculier. lorsque une entreprise devient une corporation, par exemple une grande entreprise et qu'une petite entreprise justement est efficace ou le défi on dit mais c'est comme Goliath avec David. Donc cette histoire n'est pas une histoire inconnue. Mais ce matin je vais vous montrer quelque chose d'autre. Mais cette histoire représente aussi deux éléments et c'est ces deux éléments que nous allons regarder et nous allons parler ce matin. La réalité et la vérité. La réalité et la vérité. Bien souvent de la manière dont nous avons été élevés nous percevons la réalité comme la vérité. mais ce n'est pas le cas. La réalité n'est pas la vérité. Et la deuxième des choses aussi que nous allons comprendre toute réalité n'est que le résultat d'une vérité. Je répète toute réalité n'est que le résultat d'une vérité. Mais la réalité n'est pas la vérité. c'est un résultat d'une vérité. Et c'est dans cette optique que nous allons aborder l'histoire de David et de Goliath. Commençons avec la réalité. La réalité c'est ce que nous vivons de tous les jours. La réalité c'est ce que nous percevons de tous les jours. La réalité c'est ce que nos sens vivent tous les jours. C'est exactement ce qui se passait dans l'histoire de David. Rentrons dans cette histoire pour mieux saisir cette notion dont nous sommes en train de parler. Voici il y a eu guerre entre Israël et les philistins. Parmi les philistins il y avait une réalité qu'on prenait pour une vérité. Cette réalité c'était le géant Goliath. Un homme de guerre invincible. Un homme fort et puissant un homme symbolisant justement la victoire garantissant la victoire des philistins avant d'avoir avant de s'être battu avec l'israël les philistins quand ils rentraient au combat avec d'autres peuples Goliath symbolisait une force. C'était la fierté des philistins. Et voici les philistins ont entendu parler justement d'Israël et les philistins avaient la crainte justement du Dieu d'Israël. Et n'oubliez pas que Saül était le premier roi d'Israël. Et avant ce combat avec les philistins Saül avait fait d'autres combats. Mais quand le peuple d'Israël a vu ce soldat philistin Goliath là écoutez bien ils ont fait face à une réalité. La réalité de sa grandeur. La réalité de sa réputation. La réalité justement de son expertise en armes. Et devant cette réalité le peuple d'Israël a fui. Tout le monde était dans la crainte. Et personne n'osait affronter Goliath. parce que la réalité était forte la réalité était tranchante tangible. Personne n'osait confronter affronter Goliath. La réalité aussi se trouve lorsque David est venu et qu'il est en train de poser des questions. Il était curieux et que son frère Eliab l'a repris. Il était en colère contre David qui posait les questions autour de lui-même. David était dans un autre monde. On va regarder cela. mais la réalité d'Eliab était de dire à son frère c'est pour voir la bataille que tu as descendu. La réalité d'Eliab en rapport avec David c'était mais toi tu as laissé ce peu de troupeaux ce peu de troupeaux dans le désert. tu es l'enfant qui s'occupe des troupeaux tu n'es pas un soldat. Ça c'est la réalité d'Eliab. Tu es un soldat qui garde tu es un enfant qui garde les brubis. Tu n'es pas un soldat tu n'as pas d'affaire ici. Tu nous as porté à manger c'est bien c'est gentil mais tu n'as pas d'affaire ici. Donc la réalité du frère de David était aussi tranchante tangible. Eliab ne voyait David que dans sa réalité. Donc tout le peuple d'Israël incluant Saül voyait toute la situation cette situation dans sa réalité. Mais voici David qui est venu. Écoutez bien ceci David constate la réalité mais David voit la vérité et quelle est la vérité David voit écoutez bien ce que je vais vous dire lorsque Saül a parlé avec David pour lui faire comprendre « Mais tu ne peux pas te battre contre ce Philistin tu es un enfant » c'est la réalité de Saül maintenant et lui il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Écoutez bien ceci La réalité de David c'est de dire « Mais ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever un une au troupeau je courais après lui je le frappais écoutez bien ceci et j'arrachais la brebis de sa gueule s'il se dressait contre moi je le saisissais par la gorge je le frappais et je le tuais c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin de ce temps circoncis comme de l'un car il a insulté l'armée du Dieu vivant Mais voici la vérité Écoutez bien ce que je vais vous dire Mais voici la vérité David ajoute l'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin Voici ce qui a attiré l'attention de Saül pour lui faire savoir et bien va que l'éternel soit avec toi Il a posé les actions effectivement Il a dit Lorsqu'un lion ou un ours venait enlever une du troupeau je courais je le frappais j'arrachais la bobine de sa gueule Je le saisissais je le frappais et je le tuais Ça c'était la réalité Mais la vérité David aussi le savait et il a dit L'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin J'aimerais que vous puissiez comprendre ce qu'on est en train de dire ce matin car c'est une c'est une vérité dont nous nous rendons pas compte certaines fois que nous considérons la réalité beaucoup plus que la vérité Nous réagissons davantage envers la réalité plus que la vérité Tout le monde en Israël dans cette situation était face à une réalité et considérait la réalité Seul le petit David considérait la vérité Et c'est là la différence Combien d'entre nous justement devant des circonstances de la vie devant les problèmes de la vie nous considérons la réalité que la vérité Nous réagissons en fonction de la réalité que de considérer la vérité Or toutes les réalités proviennent d'une vérité David avait considéré la vérité Et laissez-moi vous dire quelque chose C'est deux perceptions complètement différentes Vous ne pouvez considérer la réalité et comprendre la vérité Parce que dès que vous considérez la réalité cette réalité vous fait traduire différemment la vérité Interpréter la vérité différemment Regardons encore une autre réalité Lorsque les frères de Joseph l'ont vendu c'est une réalité Et qu'ils sont partis avec un vêtement rempli de sang pour présenter au père et dire au père que voici une bête féroce a dévoré ton fils et qu'il ne reviendra pas Ne pas revenir est une réalité Lorsque Joseph est arrivé justement en Égypte et qu'il a été vendu comme serviteur et qu'il a été jeté en prison ce sont ces réalités Mais Joseph aussi avait la vérité C'était les principes de l'éternel la confiance qu'il avait en l'éternel Ce qu'il avait appris de l'éternel Le caractère qu'il avait développé en lui de l'éternel C'était sa vérité Et toutes les réalités de Joseph n'ont pu l'empêcher de vivre sa vérité et de concrétiser cette vérité en devenant le premier ministre de l'Égypte Israël comme peuple après sa délivrance justement de l'Égypte pendant sa traversée justement faisait face à la mer à la mer rouge Et l'armée des Philistines était derrière lui Et Israël était prise au piège entre la mer et l'armée Ça c'était leur réalité La vérité c'est ce qui va se suivre Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire ce matin Vous avez deux visions devant vous La vision de la réalité et la vision de la vérité La réalité c'est ce que nous vivons de tous les jours C'est ce que nous entendons de tous les jours C'est ce que nous voyons de tous les jours C'est ce que nous percevons de tous les jours C'est la réalité Mais la réalité n'est pas la vérité La vérité c'est ce qui va durer C'est ce qui va arriver La vérité c'est ce qui va contredire la réalité Mais bien souvent nous considérons la réalité et nous ne nous confions pas dans la vérité Et vous savez ça nous donne deux comportements différents Remarquez bien Remarquez bien c'est lorsque vous vous adonnez à la réalité écoutez bien ceci que vous perdez confiance en Dieu C'est lorsque vous vous adonnez à la réalité vous voyez le problème beaucoup plus grand que la grandeur de Dieu C'est quand vous vous adonnez à la réalité vous paniquez parce que vous ne connaissez pas vraiment la vérité David nous a tracé l'exemple devant cette réalité de géant qui était Goliath la peur qui éprouvait justement l'armée d'Israël Lorsque vous connaissez la vérité laissez-moi vous dire quelque chose la réalité vous gêne ça vous dérange mais vous n'avez pas peur le petit David voyant son courage et après avoir fini après avoir fini de prononcer cette parole devant Saül lui disant que justement l'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la pâte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin Saül savait qui était l'éternel puisque Saül a été roi et c'était par l'approbation de l'éternel que Saül a été roi et Saül a été roi et c'était par l'entremise du prophète Samuel et Saül consultait Samuel avant d'effectuer une bataille pour savoir est-ce que justement il allait gagner ou pas donc Saül savait pertinemment la vérité mais préférait vivre la réalité mais il a dit à David va et que l'éternel soit avec toi maintenant finissant de dire cela Saül va rentrer sa réalité dans la vérité de David en lui disant en lui faisant mettre ses vêtements il plaça sur sa tête un casque des reins et le revêtit d'une cuirasse mais vous savez c'est tellement ridicule lorsque la réalité est en train d'habiller la vérité lorsque la réalité est en train d'interpréter la vérité c'est ridicule comme si la réalité c'est elle qui faisait la vérité mais c'est tout à fait le contraire c'est la vérité qui fait la réalité lorsque David voulait marcher avec toute cette armure il ne pouvait pas parce que la vérité sa vérité écoutez bien ce que je vais vous dire traduisait une autre réalité que cette réalité que voulait faire porter Saül à David il n'était pas à l'aise n'est-ce pas certaines réalités mènent autrefois mal à l'aise n'est-ce pas certaines réalités un petit peu dérangent la vérité c'est là que nous devons effectivement faire la différence et pour finir nous connaissons le reste de l'histoire ce que David a pu faire à ce Philistin cet incirconci vous pensez vraiment c'était sa lance vous pensez vraiment c'était sa lance qui avait tué ce Philistin ou la vérité c'est-à-dire l'éternel fit avec lui que ce matin que vous soyez en mesure de pouvoir faire la différence entre la réalité et la vérité oui votre situation vos situations ce sont des réalités peu importe ce que vous êtes en train de vivre c'est une réalité mais connaissez-vous les projets que Dieu a formés sur vous projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir de l'espérance connaissez-vous vraiment votre destinée ça c'est la vérité alors que nous soyons en mesure de faire la différence entre la réalité et arrêtons justement de considérer la réalité et toujours de traduire la vérité à travers cette réalité non faisons le contraire traduisons plutôt la vérité regardons la réalité en fonction de la vérité de préférence dans le contraire la réalité n'est qu'un résultat peu importe la réalité que vous êtes en train de vivre c'est un résultat alors tournons vers le Dieu de vérité pour que nous puissions savoir la vérité et que nous soyons en mesure de pouvoir interpréter nos réalités en fonction de sa vérité que le Seigneur vous bénisse et restons conscients de sa présence Amen Amen Amen